Musique L'association Sirène, on fait des expositions régulièrement à l'origine du tourisme. On a un thème, ça c'est le langage du corps, et après on est choisi, on est généralement quatre exposants pendant dix jours, et cette année c'est le langage du corps. Alors le corps c'est un des objets artistiques les plus explorés, c'est un sujet, un motif central de nombre d'oeuvres, que ce soit pour des visées scientifiques ou anatomiques, des formations les plus osées ou les plus délirantes. Le corps humain s'est prêté à toutes les interprétations possibles, qu'ils soient sculptés, gravés, peints, dessinés, photographiés. Les artistes de tout temps et sous toutes les latitudes ont voulu immortaliser l'image de leur semblable. Et moi aujourd'hui je suis très très heureuse d'être parmi vous, j'ai participé déjà à votre premier vernissage. Nous n'étions pas très très nombreux, parce que nous étions encore un peu dans une période difficile, et aujourd'hui de vous voir tous ici présents, effectivement cela fait chaud au cœur, et je pense que cela fait chaud au cœur aux artistes qui sont présents. L'expression du corps, quel que soit l'endroit, on peut magnifier le corps de plusieurs façons, vous l'avez démontré ici. Et je pense qu'autour de vous, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez vu et ressenti dans cette expo pour pouvoir effectivement amener d'autres spectateurs. C'est Eliane Lecoq, qui est là pour représenter son mari Jean-Jacques, qui fait ses très belles nervures et qui nous a quittés lui, il y a maintenant 7 ans. Je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui je présente un travail de danse, il s'agit des danseurs sénégalais avec qui j'ai travaillé au Sénégal, et sur la thématique de la danse et du mouvement. Et la démarche était totalement libre, à savoir que je laissais chaque danseur s'exprimer librement. Et ces photos ont été prises dans différents endroits de Dakar. Dakar qui est ma ville natale, le Sénégal est le pays où je suis né et je prends tout ça. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501